Il y a mille raisons de se désespérer, mais il y en a encore plus, nous le voyons en Jésus-Christ, encore plus de raisons d'espérer, d'aimer la vie, de choisir la vie. Pour nous ouvrir à cette espérance, dans ce temps de l'Avent où nous nous préparons à retrouver justement cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est proclamée avec force et avec joie à Noël, je vous propose de suivre un des psaumes les plus connus de la Bible, le psaume 130. Il est appelé psaume des montées, effectivement, pour partir du désespoir vers cette lumière qu'est l'espérance en Dieu. Alors je vous propose de suivre ce psaume que l'on appelle aussi en français courant le déprofundis. Des profondeurs de l'abîme, je t'appelle, éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives aux cris de mes supplications. Si tu gardais les fautes, ô éternel, éternel qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi pour que toujours l'homme puisse se tourner vers toi. J'espère en l'éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme espère sur le Seigneur plus que les gardes ne veillent sur le matin. Plus que les gardes n'espèrent le matin. Ainsi Israël attend l'éternel son Dieu. Car la bienveillance est auprès de l'éternel. La libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libère Israël de toutes ses fautes. Éternel, oui, ta parole est une lumière à mes pieds. Une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et puisque nous connaissons ce psaume 130, je vous propose de le chanter. De chanter les trois premières strophes dans le psautier français de ce psaume 130. Le chanter les trois premières strophes dans le psaume et le chanter les trois premières strophes dans le psaume. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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